Nous avons une convention aujourd'hui qui va nous permettre de former des techniciens, des chefs de projet et des électriciens solaires. Ces personnes vont à la fois apprendre à vendre, installer, déployer et surtout maintenir des équipements et des solutions photovoltaïques au Sénégal. On a défini et dessiné des formations qui font en sorte que, par exemple, sur les technico-commerciaux, dès la première semaine et la seconde semaine, ils seront en contact avec des personnes qui ont sollicité, qui ont demandé des informations pour faire appel à des solutions photovoltaïques. L'objectif, il est de former 1000 techniciennes et techniciens dans d'ici trois ans au Sénégal et de faire en sorte que ces personnes aujourd'hui soient sur le territoire, dans les zones rurales, du côté de Kédougou, du côté de Tamba Kounda, du côté de Durbel, du côté de Thiès, du côté même des zones périphériques aujourd'hui de Dakar, pour faire en sorte que chacun ait une énergie qui soit fiable, propre et durable. Aucun marché avec le gouvernement du Sénégal. Nous travaillons aujourd'hui, dans un premier temps, à former vraiment les ressources, ceux qui vont venir taper à votre porte de main, ceux qui vont vous appeler, ceux qui vont vous écrire pour faire un bilan énergétique gratuit chez vous, dans votre entreprise, ou tout simplement qui vont rencontrer des coopératives agricoles pour leur expliquer que l'utilisation du gasoil pour le pompage est beaucoup plus chère que l'utilisation de panneaux solaires ou du pompage solaire. Aujourd'hui, les contrats vont se mettre en place avec les entreprises, avec les particuliers. Notre priorité, bien évidemment, n'est pas celle du gouvernement en termes de production d'énergie, puisqu'on va aller directement auprès des usagers, alors que le gouvernement travaille plutôt sur une approche centralisée de production d'énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada